bonjour tout le monde donc je repars avec mon mon dds donc c'est l'exemple qu'on a fait deux vidéos plus en avant et vous avez fait votre table de sinus donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va insérer notre table de sinus à l'intérieur de notre code fait qu'on a encore besoin de ce qu'ici puis on va rajouter notre table de sinus fait qu'on va se faire un tableau qui va venir l'insérer là dedans donc j'ai besoin d'une constante const c'est une constante et là ça va être une constante de 16 bits uint 16 underscore t puis moi je l'ai appelé table sin puis là qu'elle a 8 bits ou qu'elle a bon je pourrais l'appeler table sin 10 pour dire qu'elle a 10 bits et je vais vous pouvez en fait ben en fait vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix de la mettre dans la mémoire dans la 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 iprom vous c'est trop gros pour rentrer dans la mémoire v quoi que non c'est trop gros il ya 1024 points c'est trop gros ça rentre pas fait pour que ça rentre vous n'avez pas le choix d'utiliser la 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 fonction qui vous permet pas ce pas une fonction c'est comme un mot clé qui vous permet de l'envoyer dans la bonne mémoire et dans l'ardouino le complète à lui comprend bien sûr prog même ça faut toujours lire la fiche ou trouver des exemples qui font ça donc en faisant prog même c'est que ça met votre tableau dans la 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 le iprom et on va aller leur chercher on va aller leur lire plus loin dans la iprom donc il va avoir une fonction pour aller lire la iprom à la bonne place et c'est là qu'on va venir copier notre table de sinus à coup moi je vois c'est pourquoi je pense que je le prendrai même pas en exo je vais le prendre en décimale directe avec 0 jusqu'à 1023 1023 copier et oh oh je viens de me rendre compte que j'étais en train de modifier mon exemple de départ je vais faire un save ne jamais modifier un exemple qui fonctionne on se fait un nouveau donc je fais enregistrer sous paf et je veux venir l'enregistrer ici je vois l'appeler 17 2 dds avec timer dds non c'est 2016 plus un jeu pas si le plus prêment il puisse prendre avec timer 1 enregistrer si au poulot puis là je vois juste pour m'assurer je vais aller rouvrir mon carnet de crequilles Je vais retourner ici parce qu'il s'est sauvegardé automatiquement. Ah non, il ne s'est pas sauvegardé. Super. Donc, comme il ne s'était pas sauvegardé, faites attention parce que des fois, le setting dans Arduino, si vous allez dans les réglages, vous avez l'enregistrement automatique. Moi, je n'aime pas ça justement à cause de ça. Il enregistre par-dessus. Puis là, tu viens de modifier quelque chose. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as l'air fin pas mal. Fait que j'aime mieux le sauvegarder moi-même. Fait que, tu vois, je viens de régler, je viens de me sauver d'un problème. Fait que, j'ai copié tout mon tableau. Je viens le coller là. Je fais commande V et j'ai tout. Et là, je vais faire du cheval là-dessus. Ça me prend une virgule. Pas le choix. Donc, virgule, virgule. Puis je vais descendre comme ça. Puis je vais mettre des virgules. Alors, je vais mettre sur pause. Puis je vais terminer. Comme ça, ça va aller plus vite. Je reviens tout de suite. Ça fonctionne-tu ou ça ne fonctionne pas? Voilà. Je viens de terminer. Tout ce qu'il me reste à faire, commenter. Pour que ça... Voilà. Et il a tout mis en forme. Je me laisse. Alors, j'ai vraiment fait les 1023 points avec des virgules. Ah, il y a juste le dernier ici. On n'a pas de virgule dessus. Il ne faut pas oublier. Voilà. Et... Ah! Fou! Là, vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Ah! Oui, c'est ça ici. Vous pouvez faire ça ici pour réduire la taille de... On voit ici que j'ai une petite flèche. Vous pouvez faire ça pour chacune des fonctions. Donc, ça vous permet justement de sauver du déroulement tout le temps. Donc, une fois que j'ai ma table, il me reste à aller faire en sorte que ma sortie de mon DDS devienne l'entrée de la table pour la ressortir ensuite sur le PWM. Donc, je viens mettre la table entre les deux. Donc, ici, lorsque je fais mon calcul, mon accumulateur va devenir l'entrée de ma table. Puis, la sortie de la table va devenir ce qui s'en va dans le PWM. Donc, il y a une chose que j'ai oublié de faire, que je viens de me rendre compte. Habituellement, j'ai l'habitude de faire en sorte que j'enlève les interruptions à l'entrée de la routine. Puis, j'y remets à la fin. Comme ça, s'il y a une interruption à l'autre, là, il y en a juste une. Mais quoi que, des fois, dans l'Arduino, il y en a d'autres qui sont cachées. Ça fait que ça fait en sorte qu'on règle des problèmes à la base. Au lieu de mettre le OCR1 directement à l'accumulateur, je vais aller lire ma table à partir de la valeur de l'accumulateur. Donc, l'accumulateur est supposé, présentement, il est supposé avoir 10 bits. Et, donc, l'accumulateur étant à, c'est bien ça, oui, c'est ça, 3FF. Donc, je vais aller, je vais aller tout simplement venir mettre ici. J'utilise une fonction qui s'appelle PGM, Program, PGM, donc Program Memory, Read, Byte. Je pense que je peux aller chercher, là, je vais aller lire un byte. Je vais, ça ne sera pas Read Byte, ça va être un autre, non, byte, c'est pour aller lire 8 bits. Là, il faut que j'aille lire plus que ça. Je vais essayer, mais d'après moi, ça ne sera pas ça. Il va falloir que j'aille chercher une autre fonction qui va aller lire 2 bytes. Et je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Read Word. Mais je vais aller vérifier avant de vous en lancer. Ça fait que je vais quand même écrire ça. Et là, il faut lui donner l'adresse de la table. Donc, je vais l'appeler comme à ma table. Je vais l'appeler table SIN 10. Table underscore SIN 10. Et je vais chercher le crochet. Et ça va être l'accumulateur. Parenthèse. Oh, non, c'est pas le même. C'est directement l'accumulateur. Tac, tac. Comme ça. Et, ferme la parenthèse. Point de la gueule. Donc, est-ce que ça, ça fonctionne? Je vais vérifier ça tout de suite. Il y a une erreur quelque part. Oui. Il me manque un point-virgule après ma définition de ma table. Parce que c'est un prog même. Voilà. Est-ce que ça compile et est-ce que ça fonctionne? Ça semble presque fonctionner, mais pas tout à fait. Je vais aller vérifier mes affaires avec ma lecture de Progmem. L'information n'est pas toujours claire, mais je reviens. Donc, oui, effectivement, c'était bien ça. Si vous allez voir l'information sur le site d'Arduino, Progmem, vous allez avoir plusieurs façons d'accéder. En fait, vous avez beaucoup d'informations. Mais normalement, ça devrait être prog... Au lieu d'être byte, ça va être Word. Donc, un Word. Mais c'est bizarre parce qu'un Word, c'est là que la définition n'est pas toujours claire. Donc, l'adresse short, c'est l'adresse de la table à cet endroit-là. Fait que, voilà. Et si je compile ça... Voilà! Et ça fonctionne. Donc, si je m'en vais changer... Pas ça, mais tout. Voilà. On voit bien que j'ai ma table de sinus. On voit que ça sautille un petit peu. Ça, c'est peut-être dû à du bruit sur le calcul. Mais je vais jouer avec mon potentiomètre pour jouer sur mon DDS. Alors, c'est... Ah, il y a un peu de jitter là-dessus. Ah! Voilà. C'est quand même... Non, c'est quand même pas si pire. Mais en fait, si je joue avec mon circuit... C'est normal qu'il y ait un peu de sautillement. Si vous regardez... Si vous regardez ici, là, on voit que c'est normal qu'il y ait un... Que ça bouge un peu parce que mon point n'est pas toujours exactement à la même place. À cause du DDS, le point peut être généré différemment. Mais... Donc, on a bien... On a bien une belle table de sinus. Là, ça se peut que vous n'ayez pas exactement la même... La même... Le même... Le même lissage que moi. Ça va dépendre de votre filtre que vous utilisez. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Comment faire le filtre pour s'assurer que ça donne quelque chose de beau comme ça. Et en fait, ça dépend de la vitesse de génération et du calcul du filtre. Donc, il faut que les deux concordent ensemble pour que ça fonctionne bien. Fait que... Fait que voilà. Je vous laisse là-dessus. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada